Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live ! Ce live on va tester le petit dernier de Goblins Publishing, le nouveau jeu qu'ils viennent d'annoncer pour le Steam Tabletop qui s'appelle Ozymandias, on est donc sur une démo pour l'instant, démo que vous pouvez d'or et déjà récupérer en ligne et télécharger sur Steam gratuitement à l'occasion du Tabletop Festival, Steam Tabletop Festival j'ai pu la tester un petit peu en avance pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre je remercie Goblins Publishing pour cette opportunité et du coup on va pouvoir découvrir un peu ensemble ce que donne le gameplay et bonsoir Soren, bienvenue sur le live donc pour l'instant c'est en anglais et il n'y a pas de multijoueur le multijoueur devrait normalement bientôt arriver avec un peu de chance avant la fin du tabletop mais je ne m'avancerai pas dessus donc on va jouer en solo et on va voir un petit peu quel style de jeu c'est je vous annonce tout de suite, c'est un 4X mais un 4X, on n'est pas sur du Civilization ou du Humankind très clairement on n'est plus sur quelque chose du type Risk ou Shadow Empire vous allez voir un petit peu ce que ça donne donc dans la démo, on a accès aux croissants fertiles mais il y a plein d'autres zones qui sont potentiellement prévues que ce soit l'Inde, le Gange, la Chine, la Méditerranée entière, la Grèce, le Moyen-Orient et probablement plein d'autres à venir puisqu'il y a un très bon potentiel sur le jeu, il est assez simple dans son gameplay mais hyper prenant comme disait Red Fanny l'ACM de Goblins c'est un jeu où on se dit ouais je vais jouer 10 minutes et 3 heures après on se dit mais où est passé le temps ? on va donc regarder un petit peu à quoi ça ressemble alors au début il faut qu'on choisisse bien sûr notre culture comme dans la plupart des 4X on a donc le choix avec les Hittites les Assyriens les Canaïtes les Babyloniens et les Elamites est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait le plus plaisir dans le chat ? Soren je crois que tu es seul pour l'instant tu seras donc un des seuls à voter avec Chobiti qui fait rouler sa chaise jusqu'à moi qu'est-ce qui vous ferait plaisir de jouer ? les Hittites alors les Hittites qui sont ici une voix pour les Hittites deux voix pour les Hittites on va donc prendre les Hittites alors les Hittites on est sur une difficulté médium parce qu'on est coincé par des collines sur une partie de notre territoire on va commencer avec 20 de recherche 20 de richesse et 15 de nourriture c'est parti on va se mettre en on va se mettre en intermédiaire pour voir un petit peu comment ça se joue et Chobiti te dit coucou Soren et donc voilà comment le jeu va se présenter donc on va jouer sur une carte exactement comme ça en vue de dessus on a chacun notre petit territoire avec une ville donc les espèces de petits ordinateurs représentent une ville pour moi ça ressemble à des ordinateurs mais réellement c'est une espèce de porte de cité avec avec des petits plots de couleurs moi de loin je trouve que ça fait vraiment très ordinateur des années 90 c'est mon âge qui parle je suis désolé et donc du coup le concept va être détendre notre territoire donc on est vraiment sur le 4x au sens le plus pur c'est expand explore et exterminate vous verrez que quand on commence à rentrer en contact avec les autres les autres cultures il y a une notion de combat et de stratégie militaire et donc comment ça va fonctionner on va avoir comme le jeu le disait au début 3 ressources principales la recherche la richesse et la nourriture la recherche comme son nom indique va nous permettre de faire des recherches n'est-ce pas dans plusieurs types différents donc dans les connaissances on va pouvoir améliorer nos connaissances avec nos recherches nos connaissances notre richesse notre nourriture notre puissance militaire et également les drapeaux on verra à quoi servent les drapeaux on va avoir également une gestion de notre richesse donc on a une certaine richesse par tour qu'on peut dépenser on peut la dépenser de manière brute par exemple en achetant des armées ici ça nous coûtera 30 par exemple pour notre première armée ou alors on la fait on capitalise dessus en choisissant de la mettre soit un petit peu en recherche soit un petit peu en nourriture soit un petit peu en armée quand on aura une armée pour l'instant on n'en a pas ou alors éventuellement on décide de ne pas en mettre et du coup elle va capitaliser pour être produire de la richesse et donc du coup ça nous donne une estimation ce qu'on aura au prochain tour ici on aura 15 de nourriture au prochain tour 23 de richesse 24 de recherche si on met un petit peu plus en nourriture on va avoir plus de nourriture notre richesse du coup va descendre un petit peu parce qu'on en produit pour l'instant pas suffisamment et on va avoir 24 de recherche puisqu'on n'a pas changé cette joule si on met ici on verrait qu'on en aurait 22 au début effectivement mettre un maximum dans la nourriture peut s'entendre on a également la possibilité de dépenser directement des richesses pour diminuer la perte en fait à chaque tour si on ne le dépense pas on va perdre de nos ressources donc là on voit qu'on va perdre de la recherche donc on va en gagner 7 en perdre 5 donc on en aura 22 puisqu'on en a 20 actuellement c'est comme ça que ça fonctionne donc bien sûr l'objectif est d'essayer de dépenser au maximum par tour même si ça peut faire sens de garder de côté pour éventuellement acheter des choses plus chères la nourriture va être l'un de nos principaux vecteurs de développement avec la nourriture on peut faire plusieurs choses on peut acheter des territoires autour de chez nous donc les fameux les fameux drapeaux qu'on retrouve dans la recherche excusez-moi et on va pouvoir oula excusez-moi la balle de travers en parlant en même temps donc on va pouvoir du coup acheter des territoires autour de chez nous donc pour le prix de nourriture qui est indiqué et ce sont les fameux drapeaux qu'on retrouve dans la recherche donc l'objectif tout simplement va être de nous étendre avec en achetant des drapeaux donc c'est pour ça que les hétis sont considérés comme médium parce qu'ils commencent du coup en ne pouvant s'étendre que sur un seul côté alors que les babyloniens peuvent aller dans n'importe quelle direction et tous les territoires qu'on a autour de nous sont de certains types donc ici on voit qu'on a de la terre fertile de la mer et des montagnes enfin des collines plus précisément donc vous voyez que c'est beaucoup plus cher de s'étendre dans une colline que dans une terre fertile ça paraît logique mais par contre les collines vont donner des bonus intéressants si on construit des villes dedans elles vont être beaucoup plus difficiles à prendre mais elles vont éventuellement fournir moins de richesse et donc l'objectif va être de s'étendre et d'écraser ses rivaux mais on n'est pas obligé d'écraser ses rivaux pour gagner on en parlera juste après on peut également avec notre nourriture améliorer nos villes donc aussi on voit qu'on pourrait agrandir notre ville pour 32 de nourriture les villes vont générer de la richesse donc il va falloir trouver un équilibre entre la nourriture qu'on va produire et la manière qu'on a de s'étendre et la richesse qu'on va générer en agrandissant nos villes ou éventuellement en fondant des nouvelles villes là pour l'instant on ne peut pas parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace mais si on arrive par exemple à s'étendre jusqu'ici on pourrait créer une nouvelle ville sur une rivière le quatrième onglet nous propose la puissance militaire qui pour l'instant n'a pas de sens puisqu'on n'a pas de confrontation directe donc on en parlera le moment venu et enfin on va pouvoir voir nos conditions de victoire donc l'objectif c'est d'être le premier à remplir nos couronnes donc là dans cette partie on en a besoin de 7 couronnes et on va remplir des couronnes en faisant certaines choses en ayant de la population en découvrant des technologies de type power donc des technologies de ce type là en construisant des armées en capturant des cités en ayant des cités en prenant des cases sur la carte ou en ayant beaucoup de richesses donc il y aura probablement d'autres objectifs de victoire qui vont se débloquer au fur et à mesure que le jeu va avancer dans son développement et vous verrez qu'également à chaque tour on va avoir des petites cartes bonus des objectifs bonus qui vont nous être proposés qui nous donneront des boosts si on arrive à les terminer on va pouvoir en avoir 3 simultanément et on peut éventuellement en abandonner certains si jamais ils ne sont pas rentables donc le premier qui arrive à ce nombre de couronnes met fin à la partie et théoriquement gagne c'est pour l'instant assez improbable d'avoir un meilleur score que la personne qui arrive à avoir les étoiles mais c'est pas impossible donc notre premier objectif ça va être de nous étendre pour ça on va dépenser un petit peu de recherche donc là on va s'étendre au début on ne peut dépenser que dans les recherches dans les terres qu'on a donc actuellement on a de la mer de la terre fertile une forêt et un peu de collines donc vous voyez qu'on a que ces technologies-là qui sont débloquées les autres pour l'instant sont grisés on ne peut rien faire donc nous on va essayer de s'étendre assez rapidement par là cette zone-là de toute façon sont à nous donc c'est pas une priorité donc on va payer pour s'étendre moins cher dans les terres fertiles je pense ce qui va nous permettre directement vous voyez le prix a baissé avant ça nous coûtait 5 ici ça ne nous coûte plus que 3 et bien de même pour tout le reste donc on va poser nos petits drapeaux pour s'étendre par ici donc ça nous coûte de la nourriture bien sûr et là donc on voit on a beaucoup moins de pertes puisqu'on a beaucoup moins à perdre vu qu'on a vu qu'on a dépensé donc on va se retrouver avec 13 de recherche et 12 de nourriture je pense qu'on va mettre un petit peu d'argent sur la recherche pour l'instant la richesse c'est pas une priorité parce qu'on n'a pas de menaces donc on n'a pas besoin de payer des armées donc on va se concentrer sur l'expansion pour l'instant je pense avec notre prochain tour on aura 10 ouais non c'est pas forcément utile non on va on va rester sur la sur la nourriture 12 de nourriture c'est pas énorme mais ça va nous permettre de nous étendre un peu et une fois qu'on est bon alors on a toujours la possibilité de réinitialiser notre tour quand on est en solo si on souhaite avec ce bouton là ça nous remet au début de notre tour mais on va pouvoir passer le tour tout simplement donc les IA vont agir également donc on voit qu'elles se sont plus ou moins étendues selon les ressources qu'elles avaient et on va avoir le droit de choisir notre premier objectif alors construire une cité sur des terres fertiles ça devrait être assez facile vu qu'on est en train de s'étendre sur de la terre fertile et on repasse 20 de nourriture ou alors mettre 3 drapeaux sur de la mer c'est possible aussi mais ça me paraît moins prioritaire là non seulement ça va nous aider à nous étendre là mais en plus on va de toute façon construire des villes donc je pense qu'on va prendre ça donc ici on voit qu'on s'est suffisamment éloigné on pourrait déjà construire des villes on n'a juste pas les ressources qu'il faut je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va s'étendre là pour débloquer la rivière donc à partir du moment où on s'est étendu au moins sur une rivière on peut payer pour la tech mais avant on va prendre cette technologie là pour pouvoir vraiment s'étendre à un prix minimal sur les terres fertiles sachant que le coût des drapeaux est indexé aussi sur les terres qui vous appartiennent autour donc si par exemple on faisait une grande ligne droite comme ça les drapeaux au milieu coûteraient moins cher c'est parti on va essayer jouer l'IA lui a l'air d'avoir commencé avec un sacré paquet de nourriture pour pouvoir s'étendre autant alors rechercher 10 technologies de type drapeau ou alors placer 3 drapeaux sur des terres fertiles on va clairement le faire ça hop c'est parti alors là l'idéal ce serait de pouvoir créer une nouvelle cité donc on va peut-être économiser un peu si on économise on aura 24 de nourriture au prochain tour donc on pourrait se permettre d'en dépenser 4 donc là si on vérifie on sera à 22 au prochain tour donc c'est pas mal donc ouais ça peut paraître étrange dans le concept mais on a 30% de pertes par tour donc en fait plus on dépense plus on peut se retrouver à en avoir tout simplement parce qu'on perd pas on a moins à perdre et donc mathématiquement on en gagne en fait plus les prochains tours je pense qu'on va s'étendre sur des rivières donc on va dépenser un petit peu de technologie sur les rivières et on passe le tour donc là on s'étend très peu sur ce tour là mais l'objectif est de pouvoir poser une ville alors des canoës placer 3 flagues sur les rivières on débloquerait directement tous les ouh c'est bon ça ça c'est très puissant on va clairement prendre ça parce que là du coup si on arrive à placer 3 drapeaux sur des rivières on va instantanément débloquer toutes les technologies de rivières donc ça c'est carrément rentable et nous ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va placer notre deuxième ville ici et réussir du coup notre objectif alors on a eu une tech je crois mais je sais pas de quel type non on a pas eu de tech on a eu un petit bonus de nourriture mais on a eu un bonus de nourriture donc on va pouvoir s'étendre bon du coup on va pouvoir voilà compléter notre quête de on a débloqué instantanément tout ça ce qui veut dire que ça va nous coûter beaucoup moins cher maintenant de placer des drapeaux sur des rivières ça nous a coûté un petit peu cher à l'investissement mais je pense que c'était rentable on va s'étendre par là ici visiblement on va avoir une confrontation possible donc on va commencer à économiser un petit chouïa pour pouvoir éventuellement acheter une armée au niveau des technologies pour l'instant ça c'est pas rentable on a pas de forêt la seule caisse de forêt on en a même pas de caisse de forêt où s'étendre et sur la mer pourquoi pas après on a quoi d'autre donc on peut avoir des technologies de puissance aussi donc là on va avoir plus de puissance si on se bat dans les grasslands je pense qu'on va le prendre parce que si on a du combat pour commencer ça sera sûrement sur des grasslands ok c'est parti on passe le tour donc ici il va commencer à y avoir du fight et ici il va y avoir du fight aussi alors philosophie rechercher 5 recherches de type connaissance ah on réduirait la paire c'est pas mal ou alors 3 drapeaux sur des montagnes pour 15 ans on va prendre ça donc là on est passé premier au score pour l'instant c'est recalculer à chaque tour les points vu qu'on a posé une ville on est passé premier je pense ça doit être grâce à ça on a deux villes sur 12 on commence à avoir 18 petits 18 petits carrés le vert est très très agressif en termes d'expansion maintenant on peut s'étendre pour un prix minimal sur toutes les rivières et toutes les grasses lents donc je pense qu'on va aller attaquer par là-bas ça nous coûte un de nous étendre quoi ok on a réussi à s'étendre ici et on peut avoir du coup une technologie pour s'étendre gratuitement on va prendre je pense les collines vu qu'on va aller chercher ces collines là et on va aller directement au contact ici et au prochain tour on n'aura quand même pas suffisamment on va perdre un peu de on va devoir on n'aura pas 30 de richesses donc on va devoir investir un petit peu moins en nourriture l'objectif c'est de pouvoir acheter une armée parce que là on va être au contact de lui au prochain tour au contact de lui on est déjà là donc il va falloir qu'on commence à y aller alors vous voyez on est déjà en conflit là et personne n'a gagné du coup ça a été un ça a été un draw alors 8 populations sur une cité qui est sur une rivière on aurait moins 20% de prix sur les armées ok pas mal alors on recherche 5 5 recherches de bouffe et on a 50% de réduction de prix sur réduire la waste de bouffe je pense qu'on va prendre ça parce que mine de rien pour l'instant on n'a pas de cité sur une rivière mais on peut aller en chercher une on peut aller en chercher une assez facilement et les armées vont coûter très vite la première va nous coûter 30 et je pense qu'on va la déployer ici mais la deuxième 70 après ça va coûter 110 etc donc 20% ça va être très vite très rentable donc l'objectif ça va être de nous déployer sur une rivière je pense qu'on va déployer sur cette rivière là on va donc aller chercher cette case et là on va commencer à faire peut-être donc c'était des technologies de recherche knowledge non non sa population ouais knowledge qu'il faut qu'on fasse ok donc knowledge on est là donc on pourrait avoir un petit peu plus de recherche quand on est sur des rivières on prend ça se prend et avec notre nourriture on la garde pour se faire une ville donc si on veut se faire une ville ça nous coûterait 25 sur une rivière on va partir du principe que ça coûtera le même prix là donc il nous faut 25 on aura 26 au prochain tour c'est parfait c'est parfait c'est parfait et là on va pouvoir maintenant qu'on a une armée commencer à payer si on veut pour augmenter notre force militaire donc là on a ça ne fait pas d'effet parce qu'on a que deux de richesse donc en fait là vous voyez quand je bouge les trucs il n'y a rien qui change parce qu'en fait il n'y a rien à investir tout simplement mais on va pouvoir dès qu'on aura recommencé à faire un petit peu de richesse on va être un 29 au prochain tour et ça va nous permettre du coup de nous développer ouais le verse et bonsoir papillote bienvenue sur le live bah t'as beaucoup loupé pas grand chose on commence juste là ça fait 20 minutes donc on est en train de découvrir le concept on vient juste de prendre notre première armée pour pouvoir commencer à contrer un peu le verre et effectivement il se développe très vite le verre en nourriture on voit qu'il a beaucoup de... il a commencé avec beaucoup de rivières et beaucoup de plaines du coup il a eu la possibilité de s'étendre très vite et en fait il rapporte beaucoup de nourriture tout simplement il récupère beaucoup de nourriture nous on a plutôt visé la richesse avec notre territoire un petit peu moins gros ce qui nous permet de nous payer cette armée et de commencer à aller le bouffer le gris là est un peu coincé parce qu'il va être obligé maintenant de s'étendre sur du désert sauf s'il veut combattre et le désert bah comme vous en doutez c'est pas le territoire le plus simple donc on va pouvoir voir un peu comment se passent les combats et ouais le verre est hyper agressif l'avantage c'est qu'il va être en conflit avec nous et avec le bleu donc du coup alors recherche de 5 technologies de richesse ok on va leur faire une cité côtière non on va prendre ça alors du coup comment ça se passe les combats en gros on va pouvoir afficher la puissance militaire donc pour l'instant on n'a que 1 de puissance militaire ça devrait changer au prochain tour en fait à chaque tour il va y avoir un calcul de la force militaire qu'on a et toutes les armées qu'on a dans la zone vont donner des bonus donc sans armée si jamais il y a un conflit par exemple comme on l'a vu si jamais on pose chacun un drapeau là il va y avoir un calcul de force pour l'instant c'est nous qui gagnerions mettons si le gris et moi je pose un drapeau là c'est nous qui aurions la case avec une armée on va pouvoir commencer à attaquer les zones qui ont déjà été prises s'il n'y a pas d'armée c'est statu quo il y a une frontière il ne se passe rien de plus avec une armée on le voit avec le petit truc en hachure on va commencer à attaquer cette zone et au prochain tour on va pouvoir commencer à récupérer cette carte ici il y aura un draw et ici si on pose un drapeau on va l'avoir donc je pense qu'on va probablement le faire d'ailleurs et là je ne peux malheureusement pas poser de cité sur cette rivière c'est peut-être une trop grosse rivière donc vu qu'on a besoin d'une cité sur une rivière on va le prendre ça c'est dommage on va pas pouvoir prendre ce drapeau là mais j'aurais bien voulu mais l'objectif c'est de réussir notre notre vie de population sur rivière très rapidement si on peut là il a posé une ville ici assez loin nous on est on est assez proche avec nos villes mais c'est pas forcément un problème donc notre objectif maintenant qu'on a de la de la wealth à dépenser si on en dépense 15 on gagne 1 de force donc l'objectif ça sera d'avoir au moins 2 de force voilà on va faire un petit peu moins de nourriture de toute façon on va arriver à court de possibilité de s'étendre maintenant on va clairement rentrer en combat donc l'objectif ça va être de développer nos villes avec la nourriture qui nous restera et de développer nos armées pour pouvoir avancer sur le territoire des méchants qui nous en veulent pour ça je pense qu'on va pouvoir alors ça c'est dans la city population c'est quoi nos objectifs déjà 8 de population sur une rivière 5 de knowledge et 5 de wealth ok alors en wealth on n'a pas grand chose on a déjà pas mal de choses qui ont été recherchées je sais pas pourquoi je peux pas rechercher ça c'est 25 pourtant je l'ai ah mais là c'est pas d'accord c'est pas recherché si c'est recherché si c'est recherché je sais pas pourquoi je peux pas rechercher ça il faut peut-être que je me développe plus ou quelque chose de ce genre là donc du coup on va plutôt rester là dessus bon on a une caisse de forêt on va prendre la recherche de forêt vu qu'il faut qu'on fasse des recherches en knowledge on va prendre ça et on va passer notre tour donc là clairement on a pas posé de drapeau on lui laisse l'avantage sur les drapeaux par contre on va commencer à le grignoter là vous voyez il y a calcul de combat et bim on a pris cette case et on commence à attaquer cette case là on va direct poser un drapeau là et on va commencer à se réserver pour améliorer nos villes après on va prendre aussi cette case là pour pas trop lui laisser et cette case là pour l'empêcher de venir chez nous donc là on va prendre tout ce qu'on peut pour empêcher les ennemis de trop se développer vers nous et derrière on va commencer à les attaquer c'est l'objectif plus 1 de recherche par grassland oui clairement parce que de la grassland on a quand même pas mal ici on est à 2 de force parce qu'on investit dans nos armées ça va nous permettre de nous développer un peu je pourrais aller ici pour commencer à attaquer un petit peu plus large donc avec une armée il va pouvoir contrer s'il décide de poser des armées après ça va être du combat en termes de force ici mais nous notre objectif bien sûr c'est d'essayer de viser une deuxième armée pour pouvoir s'étendre un petit peu par là même si pour l'instant notre cible c'est le vert on a bien dépensé nos ressources c'est parti donc c'est pour ça qu'on était en médium parce que très vite on se retrouve obligé de combattre alors que ceux là ils ont du potentiel d'expansion au sud assez massif ok là voilà on va pouvoir commencer sérieusement à attaquer le vert ça c'est cool et on a de là recherche disponible alors on va prendre ça plus de richesse par grassland on a quand même beaucoup de grassland donc on va passer de 36 à 49 ça va faire plaisir et avec notre petit point supplémentaire alors on va probablement pas beaucoup s'étendre par contre si on veut s'étendre il va falloir qu'on s'étende sur la mer maintenant donc on va commencer à aller dans cet éclair et avec notre nourriture si on veut améliorer c'est cette ville qu'il faut qu'on améliore il faut qu'on vise le 30 on sera à 37 au prochain tour c'est sûr qu'on en perd 6 donc on peut se permettre de dépenser un petit 3 ici et on sera à 35 c'est parfait en avant voilà il a posé une ville donc du coup il nous a empêché de trop nous répandre on va aller attaquer sa ville il n'y a pas de soucis les villes sont plus difficiles à prendre en fait ça prend plusieurs tours pour commencer à assiéger la ville puis ensuite la prendre et là on va être capable d'améliorer notre petite cité sur la rivière par contre pour l'instant j'ai pas la moindre idée pour savoir pour savoir combien de population il y a dans les villes donc le seul moyen qu'il y a vraiment de savoir c'est de voir qu'ici on est passé à 3 sur 8 on pourra aussi faire une deuxième ville mais celle-là celle-là ne peut pas je pense à mon avis si on pourrait en faire une ici une ville si on voulait sur une rivière mais bon c'est pas forcément notre objectif premier il va falloir qu'on améliore cette ville aussi qui est sur la frontière si on peut et petit à petit on monte en richesse ça c'est cool on a combien de notre objectif là 3 sur 5 il nous en faudrait 2 est-ce qu'on peut en faire 2 ce tour là on a 34 là 25 20 20 et 20 c'est pas possible 150 pour ici là alors du coup vu qu'on peut pas tout faire on va prendre ce qui est rentable la rivière la rivière ça nous permettra d'avoir plus de trucs et là on peut pas s'étendre plus tout nous coûte trop cher désormais parce qu'avec notre petit neuf on peut améliorer ouais on peut diminuer le coût de prendre les collines vu qu'on va aller prendre ces collines là on va le prendre et ici vous voyez même en dépensant rien en recherche on a quand même 43 par tour grâce à nos bonus de terrain donc c'est quand même pas dégueulasse c'est parti alors je précise que la démo est gratuite et qu'elle est désormais disponible pour tout le monde sur steam donc si jamais le jeu vous intéresse vous pouvez tout à fait vous pouvez tout à fait vous la procurer gratuitement sur steam alors ça y est on a plein de recherches alors les plaines non on va prendre les collines et donc on a réduit notre perte et ça ça va bien nous aider on va être capable de perdre beaucoup moins alors en termes de nourriture il nous faudrait 45 si on veut viser ça sauf que on perd 9 par tour donc l'objectif ça pourrait être de s'étendre un peu sur la mer on va donc prendre la dernière tech ici et on va pouvoir s'étendre un petit peu sur la mer alors ouais effectivement Chobity me signale le jeu s'appelle Ozymandias c'est dans le titre du live mais si vous voulez le trouver sur steam j'avais pas encore le lien quand j'avais préparé le live vous pouvez chercher Ozymandias avec un Y bien sûr et vous pourrez le trouver facilement et là on va aller chercher quelques petits trucs alors là on est à combien du coup 41 merde c'est trop enfin c'est pas assez plutôt on va juste aller chercher celui là pour bouffer un petit peu le gris et là on sera à 47 ok c'est parfait notre objectif est de booster cette ville ah merde ouais par contre du coup j'avais pas pris la tech vu que j'ai un mille tour à 0 j'ai pas pris les tech pour améliorer donc on va prendre ça on va prendre ça débloquer ce truc ça sera dommage de pas le faire donc là on est à 51 on va prendre ce truc là qui nous coûte un petit peu moins et on est à 47 ok il nous reste un petit peu de technologie on pourrait améliorer encore un petit peu les collines mais notre objectif maintenant ça va être de viser des recherches en waltz clairement si on arrive à avoir le bonus de 3 de force ça va être la violence du coup en waltz il va nous falloir 30 25 25 ouais donc on va pour l'instant on va économiser on va viser le 55 là c'est parti ici on continue d'attaquer tranquillement donc là on va cerner la ville petit à petit plus il l'a fait grossir c'est donc une grosse ville alors doubler notre valeur de connaissance nous permettra d'avoir un meilleur ratio quand on paye pour avoir de la connaissance ou alors on récupère 10 espaces menacés sur la carte alors ça je ne sais pas du tout ce que ça fait c'est peut-être conquérir des bah non catastrophes alors il y a peut-être des catastrophes qui arrivent de temps en temps et je ne connais pas encore cette partie du gameplay du coup on va prendre library ça peut toujours servir et on va pouvoir agrandir notre ville ici voilà et là clairement on voit que les trois ont pris davantage donc ils n'ont pas encore de couronne parce que s'ils avaient des couronnes il y aurait des petites couronnes quand je pente sur eux mais clairement aujourd'hui ils prennent l'avantage parce qu'ils peuvent se permettre de se développer et donc du coup ils vont commencer à construire des villes pour l'instant une stratégie gagnante je pense dans le jeu est de prendre le plus de terrain possible vite et après seulement de construire des villes vu que nous on s'est retrouvé assez vite bloqué on s'est retrouvé assez vite bloqué forcément mais ça veut pas dire qu'on a perdu on va prendre un forêt non rivière on a plus de collines pour l'instant on a plus de rivière donc on va prendre les deux puisque l'objectif c'est de faire des recherches qui vont nous débloquer ça il nous en faudra encore deux donc on pourra éventuellement prendre ça et on va pouvoir aller chercher des îles aussi ça c'est cool des îles et des déserts on en aura pas il faudra qu'on aille les conquérir pour en avoir est-ce qu'on a moyen éventuellement là on est à deux de force ok on va essayer de rester à deux de force on reste à trois on va rester à trois de force pour commencer non je pense qu'on va laisser tomber pour l'instant l'attaque sur cette ville on va aller ah c'est trop loin je peux pas me débloquer on va aller attaquer ici ça nous coûte de la nourriture pour déplacer nos armées on va aller attaquer là on va attendre d'avoir une autre armée pour pouvoir faire tomber la ville et du coup ça va nous permettre de nous contenter de rester à deux de force pour viser le 70 de Walsh ici 71 si on met un peu de nourriture on va mettre un peu de nourriture on va viser le 70 pour pouvoir s'acheter une armée supplémentaire on va claquer toute notre thune pour une armée supplémentaire mais on devrait être un petit peu en surnombre du coup on voit qu'il y a quelques ennemis qui ont commencé à prendre des armées ah là il commence à nous attaquer lui il va donc falloir qu'on aille lui montrer que c'est pas une bonne idée ça tombe bien on a justement ce qu'il faut on va aller se poser là avec notre armée donc on peut acheter des armées ou des flottes si on voulait défendre ici on pourrait acheter des flottes on aurait pu acheter une flotte ici alors on en est où en population là on est à 4 sur 8 il faudrait qu'on fasse une deuxième ville je pense 35 pour faire une autre ville on va viser le 35 donc on va aller par ici on sera à 38 ok parfait on va viser le 35 pour faire une autre ville sur une rivière là et accélérer un petit peu notre déploiement ici on pourrait aller jusqu'ici pour contre-attaquer ça pourrait être une possibilité surtout qu'il y a une ville derrière ou alors on attend un tour pour prendre ces 3 cases on va attendre un tour pour prendre ces 3 cases le vert est clairement pour l'instant focus sur le bleu donc on va en profiter pour lui prendre ces 3 cases là et derrière on ira contre-attaquer contre le A2 là sur le gris on devrait pouvoir gagner assez facilement on va également commencer à améliorer un peu notre puissance de bataille alors avant il nous manque combien de tech là ? 2 encore on peut prendre ça pour les collines ouais on va prendre ça du coup on améliorera notre puissance de bataille une autre fois pour l'instant c'est pas une priorité ah il commence à contre-attaquer ici il y a dû voir que le gris se pointait donc on voit que là on est descendu à 1 de force vu qu'on avait plus de richesse à investir donc on va devoir remonter à 3 assez rapidement peut-être même jusqu'à 4 ça serait pas mal 4 on serait quand même à 53 de nourriture on va payer pour mettre cette ville là et donc ici c'est ça qui va être le plus rentable même si les deux sont pas ouf c'est celui-là qui va être le plus rentable et du coup on va gagner 3 de force directement ça, ça va être carrément utile on va aussi améliorer notre force de bataille sur rivière puisque ici mine de rien on est sur une rivière pour le contre-attaquer un peu et ici du coup on va se contenter de tenir le terrain pour l'instant malheureusement en attendant d'avoir notre bonus de 3 de force au prochain tour on aura 7 de force pour nos armées ça va picoter et on va prendre ce dernier drapeau hop là c'est parti voilà finalement on a 6 de force mec tu veux reculer ou pas ? alors est-ce qu'on peut savoir la force des armes des autres factions pour l'instant je n'ai pas trouvé de moyen de le faire enfin en fait si il y a un moyen alors pas forcément direct je vais te montrer il faut qu'on réduise la perte de connaissance à 10% ça réduira la perte de connaissance de tout le monde c'est pas mal ou alors on double notre richesse ça nous permettra de réduire la perte de richesse on va prendre l'académie quand on choisit en fait ce truc là on voit on voit en fait les estimations de combat pour le prochain tour et du coup on est capable de voir que là par exemple on va gagner largement ici malgré son armée à côté on va gagner parce que notre ville donne un peu plus de puissance et ici il y en a normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 il y a 9 trucs donc on peut voir que sa force est très faible pour vraiment comparer il faudra qu'on ait des trucs face à face ici on voit que il a mis 2 armées du coup il va réussir probablement à défendre son truc ici de justesse aussi mais c'est pas encore hyper misé on a pas de chiffres il faut vraiment regarder le calcul on voit par exemple que le bleu est quand même assez fort parce qu'avec 2 armées en face il arrive à garder son territoire il arrive à faire un statu quo ce qui est quand même pas mal donc du coup on va reprendre nos territoires ici et ici c'est bien et on va attaquer l'île là ce qui va nous permettre normalement de prendre les technologies d'île pas tout de suite visiblement en prochain tour peut-être on va continuer d'améliorer notre puissance de combat parce que clairement et c'est pas pour rien qu'on est l'élitite on est orienté fight et c'est pas du tout la bonne tech que j'ai prise je crois que j'ai pris ça bon bah c'est pas grave je veux pas tout reset pour ça ça nous sera utile quand même j'ai pris une tech pour avoir plus de nourriture par rivière donc ça nous sera clairement utile de toute façon et vu qu'on a un petit peu de nourriture à dépenser on va agrandir un peu notre territoire sur les casques qui nous restent avec 7 de puissance on va être bien et on va pouvoir peut-être prendre une flotte assez rapidement pour commencer à attaquer par la mer ça serait pas mal c'est parti on y va dans le bleu waouh la vache quoi la nourriture qui se fait ah l'autre il attaque ici aussi on a fait un draw du coup on a pas pris l'île ah il met deux armées ici avec deux armées on arrive à tenir mais c'est quand même just on va faire un draw mais du coup on va être bloqué ici avec le bleu il est parti s'occuper d'autre chose parce qu'il se faisait il se faisait pourrir mais ouais c'est compliqué ça va être compliqué alors on pourrait peut-être booster non on a pas ce qu'il faut pour booster notre puissance de combat en rivière malheureusement du coup on va pas pouvoir le faire ici il va falloir qu'on avance on voit qu'il a mis une armée ici pour défendre sa ville donc on va avancer stratégiquement ça pourrait être intéressant de se focus mais c'est quand même assez long les combats donc pour l'instant je pense que si je me focus sur un je vais me faire juste raser de l'autre côté malheureusement on va viser le 30 de nourriture pour pouvoir agrandir cette ville du coup on va retourner chercher cette petite île on sera à 35 on peut se permettre de dépenser 5 on va dépenser là on sera à 32 c'est parfait on aura 89 ici et la science par contre on se fait un max de science c'est vraiment la teuf est-ce qu'on n'améliorerait pas on va améliorer notre puissance dans les villes pour que si jamais quelqu'un vient poser une armée en face d'une ville elle soit capable de résister et on va améliorer notre nourriture dans les grasslands aussi c'est parti ok ici on a résisté et il a bougé ses armées carrément très bien par contre le gris commence à attaquer on voit qu'on commence à bouffer sa ville donc on devrait être capable de gagner parce que ses armées sont trop faibles à plus Soren merci beaucoup d'être passé donc là on est en train de on va quand même normalement réussir à avancer sur le gris même s'il a une armée en face parce qu'on gagne les combats par contre ici on a personne pour se défendre donc il va nous prendre cette case donc on va sortir une flotte pour pouvoir aller filer un petit coup de main ici ça va nous permettre d'avoir encore un peu plus de force et peut-être qu'on pourrait du coup même se permettre de décaler notre armée ici donc là on n'attaque plus la ville si on fait ça par contre on va l'empêcher de progresser ouais c'est pas forcément utile on va attaquer la ville je préférerais prendre cette ville en fait et derrière la flotte sera en position alors je sais pas si elle est capable d'attaquer les terres la flotte on verra et là on va pouvoir améliorer cette ville parce qu'on n'a toujours pas ce qu'il faut ici vu qu'on a dépensé pas mal de richesses on va perdre en force de combat au prochain tour malheureusement parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour payer nos troupes c'est bien triste mais c'est comme ça en termes de nourriture si on veut améliorer cette ville il faut 60 ce serait pas mal d'améliorer celle-là il faudrait qu'on vise le 40 on sera à 39 au prochain tour on va mettre un petit peu de richesse là-dedans pour avoir 40 pile poil et en termes de technologie c'est 90 pour améliorer notre puissance sur rivière par contre c'est seulement 60 pour les grassland et là on est sur de la grassland donc on va prendre ça c'est parti le bleu commence à être sous pression il se fait attaquer des deux côtés alors ici il a bougé pour se défendre du coup avec deux armées il est capable de nous contrer en plus notre force est descendue à 2 donc forcément là on se fait dépouiller mais on va être capable de remonter un petit peu à 4 et on va viser le 5 du coup avec le 40 on est capable d'améliorer cette ville-là on va le faire et là est-ce qu'on viserait pas le 105 du coup ici je pense qu'on va abandonner un peu le terrain ah je peux plus me déplacer j'ai plus de nourriture donc on va pas abandonner le terrain on va rester ici on va avoir 39 de nourriture sans cesse de recherche donc on va on va viser le sans cesse pour pouvoir améliorer ça je pense on perd combien là on perd 13 mine de rien on pourrait dépenser un petit peu pour perdre moins il faut qu'on fonce comment il faut qu'on réduise notre perte de connaissance à 10% donc on peut payer un petit peu pour ça on va avoir que 3 de force au prochain tour ce qui veut dire que du coup on va mettre un petit peu en nourriture puisque ça coûte moins cher de dépenser pour de la nourriture et on va viser on va viser ça là ou ça probablement celle là plutôt puisque visiblement on va se battre ici dans des terres c'est parti donc là on va perdre temporairement il est en train d'attaquer notre ville donc il va falloir qu'on bouge pour la défendre hop et hop là on a notre flotte qui va commencer à se reprendre un petit peu et avec ça du coup on est clairement sur du grassland donc on va augmenter notre puissance sur les grassland ça ça sert à rien ça ça nous coûterait un de moins pour aller prendre l'île là c'est pas forcément le thème par contre on va clairement commencer à avancer sur la mer ici 45 et 60 si on voulait améliorer ça on est qu'à 4 sur 8 toujours de population sur les villes et par contre on va pouvoir se permettre alors on est complètement encerclé donc on va peut-être pas pouvoir se permettre de dépenser 60 là on va dépenser un petit peu moins en nourriture pour pouvoir pour pouvoir avoir 60 à dépenser là et pas non plus trop perdre de de waste de health pardon de richesse en terme de nourriture on économise un peu on vise le combien on vise le 40 45 c'est parfait ils ont déjà des villes à 5 c'est un jeu qui est franchement beaucoup plus compliqué qu'il y paraît il y a moyen d'y passer beaucoup beaucoup de temps alors on pourrait avoir un peu plus de nourriture sur les collines ça me paraît bien on va prendre ça et là on va pouvoir améliorer cette cité et on va pouvoir payer ça ce qui va nous permettre de réduire ici la perte de richesse tout simplement donc du coup on va reperdre un petit peu en force de combat mais ici on maintient un statu quo mais au prochain tour on va être capable de de compenser du coup on va remettre un petit peu en nourriture au niveau recherche les prochaines recherches vont commencer à être vraiment chères 160 120 ce qu'il faut qu'on visse c'est ça ça il y a peu de chances pour l'instant qu'on fasse des combats en en montagne par contre on va bientôt commencer si on arrive à avancer ici on va commencer à faire des combats en en plaine donc ça pourrait être intéressant aussi d'aller chercher ça donc pour l'instant on va économiser notre recherche et c'est parti on perd 2 de force malheureusement parce qu'on n'a pas de quoi payer le bleu se défend bien face au jaune alors on pourrait éliminer un empire plus une technologie ou alors payer 100 et on aurait entre 50 et 200 de recherche mais on n'en a pas 100 éliminer un empire c'est compliqué vu l'expansion c'est franchement pas simple mais on va quand même le prendre ici on va avancer on va voir si on peut attaquer les villes côtières avec nos flottes il a posé 3 armées en face de nous il est très agressif on va donc remonter notre force à 5 avec la tech ici on est ici on est quand même sur de la plaine donc on va se permettre de prendre ça et au niveau du reste on va prendre la nourriture sur la rivière ça va nous donner un boost intéressant et on va pouvoir améliorer cette ville là et on va continuer de s'étendre par ici c'est parti le vert commence à attaquer aussi là ah il a été capable de le prendre alors oui donc carrément non seulement la flotte peut attaquer les terres mais en plus elle est hyper efficace ça c'est très très cool j'aimerais bien améliorer une de ces villes il faudrait 60 on est à 71 pour l'instant là on serait à 66 c'est pas mal on peut même se permettre de dépenser 6 pour prendre cette petite île on sera à 62 parfait et on passe à 6 de force ça c'est cool là on a toujours que 4 de population bon pourquoi pas plus de puissance sur les mers on va le prendre pour notre flotte je pense que là il va bouger pour protéger sa ville mais nous ici on est bien défensif alors le vert se déplace un peu là ça pourrait peut-être être intéressant si je vais ici qu'est-ce que ça donne on gagne quand même ici on n'est pas capable de gagner avec juste une armée là il commence à être costaud le vert visiblement il doit avoir de quoi payer pour améliorer sa force en plus on n'a pas pu améliorer du tout notre waste mais on va pouvoir s'y attaquer je pense c'est parti qu'est-ce qu'il nous repousse vraiment ouais là il défend logique ici on a réussi à avoir un statu quo c'est cool oula les l'élamites ils commencent à avoir plein de couronnes on est dernier on n'a aucune couronne on pourrait viser les armées mais c'est très cher les power technologies on est dessus mais 20 c'est beaucoup alors là actuellement on joue sur le croissant fertile la carte qui est disponible en démo papillote c'est le croissant fertile donc effectivement il y a Chypre là et on est sur le bout du Moyen-Orient ici avec le morceau de Méditerranée on va aller par là on va essayer de reprendre ses territoires ici il défend il va être capable de prendre cette terre de mer mais c'est pas très gênant nous on va défendre avec notre flotte on arrive à défendre contre ces deux armées donc on est quand même plutôt bien donc on visait le 60 on a eu 59 c'est pas de bol c'est vraiment pas de bol en termes de science on se fait sacrément plaisir j'aimerais bien que ça nous permette d'aller chercher de la puissance et ça coûte 150 100 ici on peut voir on peut voir le type de terrain le moyen normalement de voir les types de terrain comment on fait ça c'est considéré comme une ville d'accord donc du coup c'est pas une plaine donc il faudrait qu'on vise ça et éventuellement les grasslands donc il faudrait qu'on vise le 100 de recherche on sera à 153 au prochain tour on peut se permettre de ne pas trop en dépenser en termes de nourriture par contre on sera à 88 donc là on peut se permettre d'en dépenser on va aller chercher ça et ça et ça on sera à 80 ça me plaît bien on pourrait se faire une petite ville sur une île une ville à Chypre tiens on pourrait se faire une ville à Chypre ici le vert s'est fait contrer il était capable de sortir une quatrième armée l'enfoiré ça c'est pas cool on va améliorer cette ville là on va aller chercher deux dernières cases qu'on peut chercher et après on va aller économiser pour essayer de choper une ville ici là on va passer à 7 de force parce que mine de rien pour l'instant c'est clairement de la force qu'il nous faut face à ces face à ces attaques on reste puissant on est capable de contrer assez facilement leur expansion il est obligé de monopoliser des armées pour mais quand même on galère un peu alors on pourrait prendre plus de puissance en ville ça me va bien on va prendre ça plus de puissance en ville pour commencer à attaquer là et plus de recherche alors en niveau recherche on est quand même déjà bien on va prendre plus de on va booster un peu notre richesse donc c'est pas fou on a que deux îles et une forêt mais ça peut quand même jouer petit à petit on va passer à 90 ici il faudrait 120 si on veut prendre une nouvelle armée et on pourrait j'aimerais bien pouvoir payer 100 pour améliorer ça on va passer à 97 si je n'investis plus rien en nourriture ici si je veux 7 il faudra vraiment que je mette ça ok c'est parti la nourriture va nous être moins utile maintenant donc on va se permettre d'en dépenser un peu moins peut-être pouvoir faire une ville ici ça serait pas mal aussi on peut ou pas non on peut pas on peut pas malheureusement c'est parti pour un petit peu de recherche on est passé à 5 de population dans nos cities sur les rivières ça bon ça c'est pas une priorité franchement je pense qu'on va virer ce truc là et celui là aussi d'ailleurs parce qu'éliminer un empire c'est clairement pas le thème pour l'instant on est pour l'instant on est plutôt en souffrance qu'autre chose même avec 7 de force on commence à reculer ici parce qu'il a réparti ses armées je pense qu'on va nous se déplacer ici pour répartir un petit peu notre puissance et avoir une ligne de front un petit peu plus étendue mais un petit peu plus forte aussi il a été capable de nous repousser conquérir de grassland ah bah oui clairement ça on va faire du coup on va essayer de conquérir du grassland par là c'est qui qui gagnerait ici ouais c'est kiff kiff ça va nous permettre de réduire ça après l'idéal ce serait ce serait clairement d'avoir de réussir à faire ce truc là mais pour l'instant je vois pas comment on va envoyer notre flotte ici parce qu'elle va pouvoir attaquer la mer assez facilement en termes de technologie on va être capable d'améliorer notre puissance sur les rivières non notre puissance en mer par contre ça c'est pas mal on va améliorer notre puissance en mer on va prendre ça aussi c'est parti est-ce qu'on va perdre notre ville ici il met beaucoup trop de force aïe aïe ah on a perdu notre ville oh la la disband une armée non ouais pourquoi pas il est très fort il est en train de nous défoncer le gris très clairement avec deux armées on tient pas contre ces quatre par contre il est en train de se faire percer aussi donc avec un peu de bol il va avoir envie de s'en occuper désormais on a huit de force on va aller défendre par là en plus on est obligé de défendre contre le vert ici on a pas mal de richesses on a pas mal de richesses mais c'est pas forcément intéressant si on arrive à prendre ça en fait ça coûtera 25% de moins pour réduire ce truc là donc ce sera quand même très intéressant on va passer à 9 de force on va tout mettre dans le combat parce que le reste est clairement autosuffisant et on aurait 149 de science le prochain coup ça nous permettrait d'aller tranquillement chercher ça on pourrait aussi on a pas mal de caisses de mer on va prendre ça on va améliorer notre richesse ici on se fait tellement défoncer ah les élamites ont gagné la partie donc là on a probablement perdu un petit peu trop de temps à se battre ici pendant que le E se faisait plaisir à côté c'est donc une défaite une défaite mais bon on se sera battu tant bien que mal c'est un jeu qui est franchement difficile clairement les couronnes sont très très difficiles à viser et c'est vraiment pas facile à jouer mais c'est un jeu où on peut vite passer beaucoup de temps par contre donc pour remontrer un petit peu papillote et ceux qui sont actuellement sur le live donc là pendant la démo on a que le croissant fertile de disponible avec ces factions là mais il est tout à fait possible d'en avoir d'autres donc qui sont pas disponibles dans la démo donc tout ça c'est celles qui sont prévues et comme vous pouvez le voir ça se concentre beaucoup autour de la méditerranée donc il y a beaucoup à part l'asie et la chine mais il y a clairement moyen de faire encore beaucoup 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 d'autres terrains tiens alors j'ai même pas fait gaffe mais on peut voir on peut voir un peu à quoi ça ressemble pour voir un peu les terrains là ça va être du fight assez vite les personnes sont assez proches c'est pas les mêmes objectifs non plus donc les objectifs changent niveau rejouabilité je pense qu'il y a de quoi se faire plaisir on est pour l'instant c'est une démo le jeu est prévu pour 2022 si ce n'est 2023 on est très loin de la profondeur d'un risque d'un Shadow Empire d'un ou ce genre de jeu là mais je trouve qu'il y a quand même un sacré potentiel encore il est vraiment très 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 bon le jeu est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse une autre partie et puis autre est-ce que tu voudrais voir une autre partie puisque tu es dans le chat avec une autre faction peut-être là on avait pris les Hittites à la demande de Soren mais on peut jouer les Assyriens les Babyloniens ou les Elamites qui ont gagné la partie tout à l'heure ou les Canaïtes je peux aussi m'arrêter là parce qu'il faudra que j'aille casser la croûte avant le live de 21h donc si cette découverte vous a permis de voir un petit peu à quoi ressemble le jeu et n'oubliez pas la démo est disponible donc vous pouvez complètement aller tester vos propres compétences sur le jeu voir si vous faites mieux que moi ce dont je n'ai aucun doute parce que quand même je galère et bien n'hésitez pas le jeu est Ozy Mondia sur Steam je mettrai le lien dans la description de la redif qui ne sortira pas forcément tout de suite mais je mettrai le lien dans la description de la redif et je mettrai le lien également sur Discord maintenant qu'il doit être publié donc c'était un petit un petit live découverte d'une heure pile poil sur le jeu j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous regardez ça en VOD et on se dit à très vite pour plus de contenu Goblins